bonjour bienvenue dans cette chaîne on est toujours avec la propriété sur la somme des mesures d'un triangle et dans cette vidéo on va voir ce qui se passe lorsqu'on a un triangle rectangle isocèle c'est parti bien avant de voir ce qui se passe avec le triangle rectangle isocèle on va d'abord expliquer quelques propriétés on va voir quelques rappels ici sur un triangle isocèle c'est quoi un triangle isocèle c'est un triangle qui a deux côtés égaux par exemple ici le côté AB est égal à AC donc le codage donc ce triangle est isocèle en A le point A est le sommet principal bien mais qu'est ce qu'on a vu en sixième on a vu deux propriétés la première propriété c'est de dire que si un triangle est isocèle alors ses angles à la base en même mesure donc ça c'est ce qu'on a vu en sixième ça veut dire que si on a un triangle ici qui est isocèle donc par exemple c'est un triangle qui a deux côtés égaux mais les angles à la base les angles qui sont opposés au sommet principal donc les angles à la base sont les deux angles qui sont là mais ces deux angles à la base ont même mesure ça veut dire que l'angle qui est là mais c'est pareil que l'angle qui est là donc l'angle B est égal à l'angle C l'angle ABC est égal à l'angle ACB donc ici je reprends donc si un triangle est isocèle donc si on vous donne un triangle qui est isocèle alors vous pouvez dire que ces angles à la base en même mesure parce que ces deux angles à la base sont égaux ça c'est la première propriété et la deuxième propriété c'est la réciproque donc là on fait juste des rappels vite fait ici c'est de dire que si dans un triangle deux angles sont de même mesure alors ce triangle est forcément isocèle donc la réciproque c'est si dans un triangle deux angles sont de même mesure alors ce triangle est isocèle donc ça veut dire que si on vous donne un triangle et on vous dit qu'il y a deux angles qui sont égaux il y a deux angles qui sont de même mesure alors ce triangle est forcément isocèle donc par exemple ici les deux angles qui sont de même mesure sont les deux angles qui sont là donc B égale C alors ce qu'on peut dire c'est que ce triangle est isocèle en A donc on a deux côtés égaux AB égale A C donc si on a ça on peut dire que AB égale A C donc la première propriété ce qu'on avait c'est si on a AB égale A C donc si on a un triangle qui est isocèle alors on a deux angles à la base qui sont de même mesure la réciproque c'est si on a deux angles qui sont de même mesure alors ce triangle est isocèle on a AB égale A C il faut bien comprendre ces deux propriétés maintenant on peut passer au triangle rectangle isocèle bien on va expliquer maintenant ce qui se passe lorsqu'on applique la propriété sur la somme des mesures des angles d'un triangle sur un triangle qui est rectangle isocèle mais avant de voir la propriété c'est quoi un triangle rectangle isocèle donc ici comme son nom l'indique mais c'est un triangle qui est à la fois rectangle et isocèle également donc c'est un triangle qui est rectangle et qui est isocèle aussi c'est à dire que c'est un triangle qui a un angle droit rectangle et qui est isocèle c'est à dire qu'il a deux côtés égaux ou qui a deux angles à la base de même mesure donc ce qu'on a vu avant bien donc je reprends un triangle rectangle rectangle isocèle c'est un triangle qui a un angle droit et qui a deux côtés égaux par exemple ce triangle qui est là c'est un triangle qui est rectangle en A et qui est aussi isocèle en A donc les deux côtés égaux ont le point A en commun donc ce triangle est à la fois rectangle et isocèle en A bien ben regardons ce qui se passe donc ici on a un triangle qui est rectangle ça ça veut dire quoi ça veut dire que ces deux angles aigus donc la somme de ces deux angles aigus fait 90 degrés hein faut bien comprendre ça ce qu'on a vu avec le triangle rectangle donc on a dit si un triangle est rectangle alors la somme des mesures de ces angles aigus est égale à 90 donc comme là on a 90 mais en addition à les deux on trouve 90 aussi donc ici on peut le marquer que l'angle b plus l'angle c mais c'est égal à 90 donc abc plus acb c'est égal à 90 degrés pourquoi parce que le triangle abc est rectangle rectangle en A bien mais attention on a dit que ce triangle est rectangle et isocèle donc comme le triangle est rectangle alors on peut marquer ça mais faut voir aussi que le triangle est aussi isocèle comme le triangle qui est là et isocèle en A mais on peut dire que ces deux angles à la base ont même mesure sont de même mesure donc l'angle b est égal à l'angle c donc ici on peut le marquer que l'angle b est égal à l'angle c pourquoi parce que le triangle est isocèle en A donc ce que j'ai marqué ici abc est égal à acb car abc est isocèle en A donc ici je reprends on a dit comme le triangle abc est rectangle en A alors on peut dire que abc plus acb égale 90 donc la somme de b fait 90 or ici ces deux angles qui sont là qui donnent 90 en les additionnant mais les deux sont égaux pourquoi parce que le triangle abc est aussi isocèle en A donc ici comme la somme des deux angles fait 90 et que les deux sont égaux mais la seule possibilité c'est d'avoir abc qui est égal à acb et qui est égal à 45 degrés donc les deux angles font 45 degrés donc la somme de 90 et les deux angles qu'on additionne sont égaux donc pour avoir abc on fait 90 divisé par deux on divise par deux donc ici on peut le noter aussi donc c'est ce qu'on a dit donc le les angles abc et acb sont égaux et les deux font 45 degrés donc abc fait 45 degrés et acb fait 45 degrés aussi donc ici on a fait 90 divisé par deux pourquoi parce que la somme de 90 et comme les deux sont égaux c'est comme si on avait abc plus abc égal à 90 c'est comme si on avait deux fois abc égal à 90 donc deux fois combien égal à 90 et deux fois 45 ce que je suis en train de dire c'est là c'est comme si on avait abc plus abc égal à 90 pourquoi abc abc parce qu'à cb c'est égal à abc donc on peut remplacer acb par abc mais c'est comme si on a deux fois abc égal à 90 c'est la même chose donc deux fois donc deux fois combien égal à 90 c'est deux fois 45 donc abc égal à 45 et comme abc égal à cdb à cd aussi fait 45 aussi donc ici on peut le dire que lorsqu'on a un triangle rectangle isocèle ben on peut dire que ces deux angles aigus font 45 degrés donc ici je reprends donc la propriété c'est si un triangle est rectangle isocèle alors chacun de ses angles aigus mesure 45 degrés si un triangle est rectangle isocèle alors chacun de ses angles aigus mesure 45 degrés faut bien le voir et là on est et voilà j'ai sa vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe lorsqu'on applique la propriété sur la somme des mesures des angles d'un triangle sur un triangle rectangle isocèle prenez soin de vous et à bientôt